Messieurs, chers collègues, j'ai l'honneur de remplacer le président Stéphane Artano qui vous prie de l'excuser parce qu'il est actuellement en route pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Je rappelle que dans le cadre de son étude sur le foncier agricole dans les Outre-mer, la délégation sénatoriale aux Outre-mer s'est penchée précédemment sur la situation en Guyane et en Mayotte. Et que Tani Mohamed Soali et moi-même, nous nous sommes rendus en tant que rapporteurs à la Martinique. Nous abordons ce matin la situation à La Réunion, puis cet après-midi, celle de la Guadeloupe. Nous accueillons donc en visioconférence pour le département de La Réunion, M. Serge O'Haraud, premier vice-président du conseil départemental en charge des affaires agricoles. Pour la direction de l'alimentation de l'agriculture de la forêt, M. Jacques Parodi, directeur, accompagné de M. Bertrand Brouhon, chef de service en charge du foncier agricole. Pour l'établissement public foncier, M. Jean-Louis Granvaux, directeur. Pour la chambre d'agriculture, M. Bruno Robert, premier vice-président, accompagné de M. Johnny Appaia, directeur général. Pour la s'affaire, M. Thierry Henriette, président, directeur général, accompagné de M. Ariste Loré, directeur général délégué. Pour l'ONF, M. Sylvain Léonard, directeur régional. Et pour le syndicat des jeunes agriculteurs, M. Guillaume Cellier, président. Nous vous remercions, messieurs, pour votre disponibilité. Dans un premier temps, vous allez avoir la parole, dans l'ordre que je viens d'énoncer, pour une dizaine de minutes chacun, pour votre propos liminaire. Pour celui-ci, une trame de questions vous a été adressée, et vous pourrez vous en inspirer pour la partie correspondant à vos missions. En tant que rapporteur, mon collègue Tani Mohamed Souali, en visioconférence, et moi-même, pourrons intervenir à tout moment, afin de solliciter des précisions complémentaires de votre part. Ensuite, je donnerai la parole à ceux de vos collègues qui la demanderont. Mais avant de débuter par M. Oaro, je vais peut-être demander à mon collègue Tani Mohamed Souali, qui est en visioconférence, s'il est là, parce que je crois qu'il ne peut être avec nous que pour quelques instants. Tani, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, pas de souci. Oui, chers collègues et mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, je suis en circonscription à Mayotte, à côté de la Réunion. Je suis avec intérêt à ces travaux. Vivette et moi sommes rapporteurs dans le cadre de ce rapport très, très important. Malheureusement, nous avons ici une réunion de crise sur l'eau et je ne vais pouvoir rester avec vous que quelques instants. Mais mesdames et messieurs, vous êtes en très bonne compagnie et avec intérêt, nous suivons ces travaux. Vivette Lopez et moi. Merci beaucoup. Très bonne réunion et à très bientôt. Merci, Tani. On te souhaite bien du courage parce qu'avec tous les soucis que tu as là-bas à Mayotte, on est par la pensée avec toi. Voilà, je vous donne tout de suite la parole à M. Oaro, le premier vice-président du conseil départemental de la Réunion en charge des affaires agricoles. Monsieur, je vous donne la parole. Merci, madame la sénatrice. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vous remercie d'abord de prendre ce temps pour échanger avec nous sur la problématique du foncier agricole en Outre-mer. Et nous allons bien évidemment faire un focus sur la Réunion et par rapport à vos différents questionnements. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes à la Réunion sur un territoire contraint, puisque nous devons, deux tiers du territoire est soumis à différentes réglementations. Il reste un tiers à peu près pour les différentes aménités humaines et notamment pour l'agriculture avec ses 43 000, 42 000 hectares. Aujourd'hui, 38 000, puisque avec effroi, j'avais découvert au mois d'octobre dernier qu'il y avait eu une diminution de la SAU de 4 000 hectares en 10 ans. Et cette diminution est liée peut-être à l'emprise urbaine, mais également plus à un sentiment à l'abandon de certaines terres agricoles qui fait qu'on a chuté sur ces 10 dernières années de 4 000 hectares. Donc, c'est un sujet qui interpelle et ces difficultés peuvent être le fait de plusieurs phénomènes. Difficulté, d'abord, pour nos amis agriculteurs de continuer à exploiter ces terrains parce que, moi, difficulté de main-d'œuvre, difficulté de traitement phyto-pharmaceutique qui rendent difficile, notamment, le bon entretien de certains terrains. Et puis, sans doute aussi, lié à des agriculteurs qui sont en fin de carrière et qui ne retrouvent pas forcément preneurs à leur exploitation, ce qui pose la problématique de la transmission du foncier agricole. J'ai découvert avec effroi. Pourquoi ? Parce que, parallèlement, nous menons une politique foncière, je dirais, plutôt dynamique sur le territoire de la Réunion. C'est pour cette raison que ces chiffres m'ont complètement interpellé et m'ont surpris. Oui, parce que, comme je disais, la collectivité départementale, nous avons mis en place un dispositif pour pouvoir, notamment, remettre en culture un certain nombre de terres en friche, avec des primes pour les propriétaires non exploitants de terrains en friche. Et on a, avec le dispositif du département, depuis 2014, encouragé la remise en culture de 522 hectares avec des projets d'installation ou encore des projets d'agrandissement. Nous avons également, en lien avec la SAFER, la conduite de la procédure terrain-culte. Et là également, par le biais de cette procédure, nous avons, sur les dernières années, pu mettre un certain nombre de terrains, remettre en terrain un certain nombre de cultures grâce à cette procédure, sur une moyenne environ de 320 hectares par an. Donc, si je prends les 10 dernières années, 320 hectares, ça me fait 3200. Quand je perds 4000 de l'autre côté, ça m'interpelle et ça m'interroge. Donc, vous voyez bien qu'il y a un espèce de vase communiquant dont le delta est négatif et c'est extrêmement surprenant et pénalisant pour l'activité agricole à la Réunion. Donc, il y a des procédures de terre en friche qui sont menées, la procédure réglementaire, la procédure qui encourage pour faciliter, avec des incitations financières, la mise en culture d'un certain nombre de parcelles. Donc, vous voyez bien qu'il y a chez nous une volonté affirmée de la part de la collectivité départementale de travailler sur la remise en culture des terres en friche. Ça, c'est un premier point, c'est un premier constat que moi, je voulais soulever. La problématique de main-d'œuvre est de plus en plus prégnante sur notre territoire, notamment pour les cultures de grande surface comme la canne, mais aussi pour la culture liée au maraîchage ou à l'activité fruitière. Nous avons également cette difficulté qui est de préparer nos agriculteurs à la transmission, comme les retraites agricoles, s'ils n'ont pas une cotisation complète, forcément cette retraite est moindre et l'agriculteur n'a pas envie de laisser son exploitation. On peut retrouver des agriculteurs à 67, 70 ans, toujours chefs d'exploitation, mais avec des exploitations en déclin. Donc, c'est un vrai sujet. Et concernant la transmission, on voit bien qu'il nous faut aujourd'hui arriver à mettre en place un dispositif qui, parce qu'on nous dit régulièrement qu'on installe environ une cinquantaine de jeunes par an, il y a environ 200 jeunes qui sortent des écoles, notamment des lycées. Mais j'ai eu l'occasion de le dire également dans le cadre de la réflexion que nous avons engagée avec les services de l'État, la DAF, sur le pacte d'orientation agricole. Souvent, ces jeunes qui sont dans les lycées agricoles veulent d'abord et avant tout devenir chef d'exploitation directement ou encore continuer dans des métiers liés à l'agriculture avec un BTS ou devenir ingénieur agricole. Mais d'arrêter les études pour devenir ouvrier agricole le temps de prendre en main une exploitation, on en voit très peu. Donc, c'est toute la difficulté. Alors, je pense sincèrement qu'il y a un sas de professionnalisation possible auprès des agriculteurs qui sont rentrés dans la phase de transmission. Si des jeunes acceptaient d'accompagner ces agriculteurs, peut-être qu'au bout de 4-5 ans, ils pourraient devenir chef d'exploitation. Donc, il y a un vrai sujet sur l'accompagnement de nos jeunes au sortir du lycée agricole, au niveau BPREA ou encore BTA, pour qu'ils puissent être accompagnés dans le passage d'ouvrier agricole à chef d'exploitant agricole. Donc, c'est un vrai sujet aussi sur lequel on est en train de réfléchir. La réflexion est engagée. Et moi, j'ai envie, pour terminer, comment structurer les filières maraîchères à La Réunion ? J'ai envie de vous dire, cette filière, en tout cas chez nous, il y a quand même une partie des agriculteurs qui travaillent en fruits et légumes, qui sont au sein des coopératives, et une partie qui sont des indépendants, à peu près, je dirais, 500-600 dans le réseau coopérateur et 1 500 sur le marché de gros. Donc, on va dire à peu près un bon tiers en coopérative et deux tiers en indépendant. Donc, ces filières, même quand c'est indépendant, il y a une forme de filière qui existe, parce que quand on vient livrer ces produits au marché de gros, ça veut dire que derrière, il y a des accapareurs qui, ensuite, vont alimenter soit des points fraîcheurs, soit des grandes surfaces, soit de la restauration collective. Donc, il y a une filière. La filière, pour moi, elle n'est pas structurée de la même manière, mais le marché de gros est une forme d'organisation de filières malgré tout. Donc, c'est là-dessus. Je pense qu'on n'est pas aussi bien avancé que sur les filières animales, mais à La Réunion, je pense qu'il y a quand même un dessin d'organisation dans la partie fruits et légumes qui est assez remarquable et qui nous permet aujourd'hui de nourrir toute ou partie de notre population et également répondre à la demande de la restauration collective, qui est une demande forte à laquelle on n'arrive pas forcément à répondre complètement. Mais en tout cas, pour moi, la filière est malgré tout dans une forme d'organisation et de structuration. La problématique maintenant concernant la CDP-NAF, concernant la possibilité de construire sur les terres agricoles et les demandes des agriculteurs, vous savez, pendant très longtemps, les maires étaient en phase avec le monde agricole pour dire qu'il n'était pas normal qu'en métropole, la CDP-NAF émet un avis simple et qu'à La Réunion, nous soyons soumis à l'avis conforme de la CDP-NAF. Cette position a tenu, tenait jusqu'en novembre de l'année dernière, puisque depuis novembre de l'année dernière, la Chambre d'agriculture, par la voix de son président, a eu l'occasion de réaffirmer au moins à trois reprises que la Chambre était favorable au maintien de l'avis conforme de la CDP-NAF. Une première fois au Conseil d'administration de l'Odéadome en novembre, une deuxième fois devant le ministre des Outre-mer à Saint-Pierre, et une troisième fois plus récemment devant le ministre de l'Agriculture, le ministre des Outre-mer, et la première ministre lors de leur dernier passage à La Réunion. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, le monde agricole, représenté par la Chambre et par la voix de son président, souhaite le maintien de l'avis conforme de la CDP-NAF. Si le monde agricole les merve, nous serons nous dans la lignée du monde agricole, puisque si le monde agricole demande le maintien de la CDP-NAF, l'avis conforme, nous allons nous revoir notre posture. Par contre, ce qu'on va surtout demander, c'est qu'il y ait, au niveau de la CDP-NAF, soit on est capable de revoir la composition de cette CDP-NAF, et également revoir la doctrine de l'application et de la mise en œuvre des décisions de la CDP-NAF, qu'on soit bien clair sur les positions. Il ne faut pas qu'il y ait une forme de mainmise de la Chambre d'agriculture sur les dossiers, et que seuls les dossiers de la Chambre puissent être acceptés et validés en CDP-NAF. Parce qu'il faut garder aussi une certaine liberté de l'agriculteur de choisir ou pas de passer par la Chambre pour déposer un permis concernant une construction en zone agricole. Donc ça, c'est important. Il y a une doctrine, je pense, qu'il faut réécrire. Et enfin, si d'aventure, nous n'arrivons pas à faire évoluer la composition de la CDP-NAF, et si nous n'arrivons pas également à réécrire cette doctrine, à contrario, je pense que les maires vont demander à l'État, donc à la DAF, de faire l'instruction des autorisations du urbanisme en zone agricole et de délivrer ces autorisations. Parce que les maires, là-dessus, on n'a plus aucune légitimité, puisqu'il y a l'avis conforme de la CDP-NAF, les maires n'ont plus la légitimité de se prononcer sur un permis déposé en zone agricole. Voilà les quelques éléments introductifs que moi, je voulais aborder avec vous. Et on parle sur la retraite des agriculteurs, la SPA, vous savez qu'il y a eu quelques évolutions, mais je pense que le monde agricole n'est pas concerné, compte tenu du montant de la valeur des exploitations agricoles. Et sur l'autre point, le manque d'eau, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'à La Réunion, il n'y a pas de manque d'eau. Notre problème, c'est de pouvoir gérer cette ressource sur les 12 mois. Et pour pouvoir gérer cette ressource sur les 12 mois, il nous faut avoir, je dirais, une capacité à stocker toute cette pluie qui nous tombe du ciel. Je rappelle que nous avons des records mondiaux de pluviométrie et pour pouvoir ensuite mieux la distribuer tout au long de l'année. Donc, pour moi, il n'y a pas de manque d'eau. Il y a un problème de gestion de la ressource en eau sur le territoire de La Réunion parce qu'il y a des périodes où nous avons de l'eau à profusion, une période plus sèche. Et c'est vrai que les éléments que nous disposons et les alertes de Météo France nous rappellent que nous allons avoir des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des périodes pluvieuses plus intenses. Si les périodes pluvieuses doivent être plus intenses, nous devons avoir cette capacité de stocker l'eau qui tombe du ciel. Il y a une commune qui est exemplaire, c'est la commune du Tampon qui a déjà aujourd'hui construit deux réservoirs de plus de 300 000 m3, chacun avec un troisième réservoir prévu à plus de 17 millions d'euros d'investissement. Mais je pense que cette politique doit être menée à l'échelle départementale et retrouver ses capacités de stockage sur l'ensemble des 24 communes de l'île de La Réunion pour pouvoir avoir de l'eau quand on en a besoin, notamment en période de sécheresse, pour pouvoir continuer à irriguer les terres agricoles. Donc il y a eu d'importants chantiers concernant l'eau à La Réunion, les chantiers qui datent des années 60, début des années 70. Il y a eu ensuite le grand chantier des années 70-80 qui ont créé les périmètres irrigués du bras de la Plaine et les périmètres irrigués du bras de Sillaos. Il y a eu ensuite le chantier du basculement de l'eau d'Est en Ouest, en partant depuis Salazie et qui vient irriguer les terres agricoles de l'Est, près de 6 000 hectares de terres agricoles dans l'Est. Aujourd'hui, le réseau dans l'Ouest, les réseaux Ouest et Sud sont interconnectés. Donc il y a un maillage qui se fait déjà sur plus de la moitié du territoire. Nous avons 16 000, 17 000 hectares de terres irrigués à l'île de La Réunion et la collectivité départementale aujourd'hui travaille sur un troisième projet qui est le projet Meren qui vise à, pareil, prendre de l'eau sur le secteur de Salazie pour pouvoir venir irriguer les terres du Nord-Est, les terres canières notamment, depuis Sainte-Marie jusqu'à Saint-Benoît. Donc voilà un petit peu ma vision par rapport à la problématique de l'eau. Je le dis, il n'y a pas manque d'eau à La Réunion, c'est un problème de stockage et de gestion de cette ressource sur les 12 mois. C'est là-dessus qu'on doit aujourd'hui engager des efforts pour pouvoir garantir la disserte en eau brute pour nos agriculteurs et pour le monde agricole. Merci beaucoup Monsieur le Vice-président. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Jacques Parodi, le directeur de la DAF, qui est accompagné de Monsieur Bertrand Brouhom, chef de service en charge du foncier agricole. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Madame la Sénatrice. Alors je me permets une petite rectification si vous le voulez bien. Ce n'est pas Bertrand Brouhom qui est à côté de moi parce qu'il était indisponible, mais Albert Gouezello qui est l'agent en charge du foncier à la DAF. Voilà, prendons à César ce qui est à César, mais effectivement c'était Bertrand Brouhom qui était prévu initialement. Alors je ne vais pas reprendre la totalité des arguments de Monsieur le Vice-président. On a une analyse qui est assez largement partagée sur la situation. Je vais la compléter du point de vue de l'État de quelques chiffres. Donc évidemment, la préservation du foncier agricole est la priorité sur le territoire de la Réunion. Territoire, comme l'a dit le vice-président, extrêmement restreint, où on a une surface agricole utile de 450 m² par habitant, soit dix fois moins que ce qui existe sur l'Hexagone. Et dans cette préservation est la condition sine qua non pour tendre vers l'autonomie alimentaire, et qui est quand même une des grandes priorités nationales. La perte du foncier s'analyse sous deux aspects. D'une part, la partie de l'urbanisation, et d'autre part, effectivement, l'enfrichement des terres agricoles. Si on compare les deux dernières décennies, on voit que la partie grignotage de l'urbanisme sur les terres agricoles a évolué beaucoup moins vite dans les dix dernières années, sûrement grâce aux outils qui sont en place et qui servent à préserver ces terres agricoles, dont la CDPNA, que j'en parlerai tout à l'heure. En revanche, la partie enfrichement augmente dans la dernière décennie par rapport à la décennie précédente. Pour autrement, ce qui a déjà été dit, on peut estimer qu'en dix ans, il y a près de 5 000 hectares qui se sont retrouvés en friche. Et en parallèle, on a récupéré, rendu à l'agriculture, 2 500 hectares. Mais ça fait quand même un solde négatif d'environ 2 500 hectares qui ont été enfrichés, qui ont été perdus pour l'agriculture, pour les raisons qu'a déjà exposées le vice-président. Je rajouterai que ces terres qui sont perdues sont évidemment les terres les moins favorables, celles sur lesquelles il n'y a pas de mécanisation, celles sur lesquelles il n'y a pas d'irrigation, celles qui sont les plus difficiles d'accès. Et c'est une vraie priorité collective de regagner cet espace agricole sur ces terres, qui sont des terres qui ont été cultivées et qui aujourd'hui ont perdu leur vocation agricole. Pour ça, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Alors, vous avez dans votre questionnaire évoqué le problème de la taxation. Quand je vous dis que ce sont des terres difficiles, ce sont souvent des agriculteurs en difficulté, je ne sais pas comment on peut tirer profit d'une taxation sur ces terres-là. En revanche, les dispositifs qui permettent d'encourager la reprise de ces terres, ceux-ci, bien évidemment, sont des leviers qui me paraissent beaucoup plus possibles de mettre en œuvre. S'agissant de l'accès à la terre pour les jeunes et de la transmission des exploitations, c'est aussi un sujet qui est préoccupant. Alors, on est un département français dans lequel l'installation est dynamique et active. On est un des départements où on installe le plus. Malheureusement, les difficultés existent et les difficultés sont effectivement liées au maintien des agriculteurs qui arrivent en âge de retraite sur l'exploitation, essentiellement par manque de revenus. La retraite agricole ne leur permet pas d'avoir une vie correcte au moment où ils pourraient s'éduire à l'exploitation. Quelles sont les pistes qu'on peut explorer là-dessus ? Il y a tout d'abord ce qui est les accompagnements à la transmission, effectivement des périodes de transition où le jeune pourrait être salarié sur l'exploitation et petit à petit, dans quelques années, sur un intervalle de 3-5 ans, prendre la main et devenir le propriétaire exploitant. Une autre solution qui est peut-être envisageable, je ne sais pas si juridiquement elle est facile et si elle est possible à mettre en place, ce serait une cession sous forme de viager, c'est-à-dire que le cédant percevrait un petit complément de retraite, l'accédant aurait des sommes moudiques à verser pendant des années qui correspondraient à un loyer, mais il aurait la garantie à la fin de devenir plein propriétaire de cette exploitation, donc ce qui lui donnerait toute raison pour investir et pour développer cette exploitation dont il est sûr de pouvoir devenir propriétaire à la fin. C'est peut-être une piste qu'il faut regarder, je ne sais pas. Sur la CDP-NAF, alors je vais vous donner quelques chiffres. Depuis sa création en 2016, ce ne sont pas moins de 5 000 dossiers de demande d'autorisation qui ont été examinés par la CDP-NAF. La CDP-NAF, je le rappelle, est une organisation dans laquelle l'État n'est pas majoritaire et la décision revient bien à l'ensemble des membres de la CDP-NAF et pas au seul État. Il arrive fréquemment que la proposition du rapporteur, qu'il soit de l'État, qu'il soit de la DAF quand il s'agit d'espace agricole ou de la DEAL quand il s'agit d'espace naturel, au fil de la discussion, au débat du dossier, les votants, les participants de la CDP-NAF donnent un avis négatif à l'avis qui était proposé par l'État. Il arrive aussi, et c'est aussi fréquent, que suite aux explications qui sont apportées, notamment par les représentants des professions agricoles, le rapporteur lui-même modifie son avis et un avis défavorable devient en cours de séance un avis favorable qui est ensuite validé. Quand on a des avis qui concernent le développement agricole qui sont rejetés sur une CDP-NAF, c'est souvent par une incomplétude du dossier. Et là, sur une présentation ultérieure d'un dossier mieux construit, plus complet, la Commission peut très bien, sur la séance suivante, redonner un avis favorable alors qu'elle s'était précédemment prononcée avec un avis défavorable. Sur le point tout particulier de la construction d'habitations sur les terres agricoles. Alors, on peut évidemment comprendre qu'un exploitant éleveur a besoin d'être à proximité de son cheptel, en particulier quand il s'agit de surveiller les mises bas et les périodes de reproduction. Sur la construction en général, j'attire votre attention sur deux écueils. Le premier, c'est que le développement de la construction sur une exploitation présente un risque, je ne dis pas que c'est systématique, mais ça peut présenter un risque de développement d'activités parallèles, de l'agrotourisme par exemple, des gîtes, etc., qui pourraient, je parle au conditionnel, dans certains cas, faire en sorte qu'il n'y ait moins d'intérêt à exploiter la production agricole qu'a exploité la partie touristique, d'où un risque d'avoir l'effet contraire de celui qu'on attendait, c'est d'écarter des terres agricoles au profit d'autres activités, d'activités touristiques. La deuxième difficulté que je vois sur la construction, si elle n'est pas bien encadrée, d'habitation sur des terres agricoles, c'est justement au moment de la cession. Est-ce que le propriétaire cédant va vouloir garder son bien d'habitation, ce qui va peut-être amener des conflits de voisinage, ce qui va peut-être poser des problèmes pour le nouvel exploitant, ou est-ce qu'à contrario, il va vouloir céder l'ensemble et mener et conduire à des coûts d'installation qui deviennent prohibitifs pour un jeune qui n'a pas forcément le capital pour s'installer. Donc je suis très prudent sur cette question des constructions d'habitations sur les terres agricoles. Il faut qu'elles soient parfaitement encadrées et limitées pour éviter le mitage, parce que le mitage est une véritable plaie, je dirais, sur l'île de la Réunion. De plus en plus, on a des constructions qui sont érigées au milieu de parcelles agricoles. Et ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle il faut... Le dernier avantage, je dirais, de la CDP-NAF, c'est aussi que ça permet d'harmoniser les décisions au sein des 24 communes de l'île, puisque, comme l'a dit le vice-président, c'est bien à la Commission et non pas à l'État que revient la décision, et ce qui permet d'avoir une position identique quel que soit le maire et quelle que soit la commune d'installation considérée. Je vous dirais un mot sur le manque d'eau en affirmant que le changement climatique est déjà très sensible ici à la Réunion, et plus encore qu'il ne peut l'être sur le continent européen. Quelques chiffres pour vous signaler les calamités agricoles. Sècheresse 2010-2011, 3,3 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'a versé l'État dans le cadre des calamités. Sècheresse 2012, 3,8 millions d'euros. Sècheresse 2013, 2,7 millions d'euros. Sècheresse 2020, 3 millions d'euros. Sècheresse 2022, 3 millions d'euros. Donc, la question de la sécheresse est effectivement un sujet prégnant à la Réunion. La solution passe évidemment par la gestion de l'eau, par la gestion des réserves, comme l'a expliqué le vice-président, mais elle passe aussi, me semble-t-il, par des recherches de culture qui soient moins consommatrices en monde. Voilà, c'est ce que je dirais sur la partie eau. Sur la partie structuration des filières. Alors, déjà, on ne peut pas comparer la filière fruits et légumes avec la filière canne. La filière canne est forcément une filière intégrée puisque le planteur ne va pas produire lui-même son sucre, ce qui est complètement différent dans la filière fruits et légumes avec la possibilité de vente directe de la production. On a près de 70% de la production qui ne passe pas en structuration. Néanmoins, les filières se structurent puisqu'on a aujourd'hui 10 OP, organisation professionnelle, de fruits et légumes et une interprofession qui est la RIFEL qui est en phase de reconnaissance au niveau national. C'est un facteur qu'il faut encourager parce que la structuration en filière longue du producteur au stockage, à la transformation et peut-être à l'exportation. On peut aller jusque là. Ça permet de garantir, comme ça se fait sur les filières viande, un revenu pour le producteur et ça permet d'avoir une programmation de la production, donc un approvisionnement régulier des transformateurs et de la transformation en fruits et légumes peut encore largement être développé au niveau de la Réunion. Alors, quels sont les leviers pour encourager cette adhésion aux interprofessions ? C'est beaucoup plus difficile, je vous l'ai dit, que dans d'autres filières puisque l'intérêt de l'agriculteur qui vend sa production en direct n'est pas forcément évident de voir ce qui peut retirer d'une interpro et d'une filière organisée. Donc, il faut qu'il y ait des… que cet interpro soit capable de valoriser son action et de montrer qu'elle est d'une part une garantie, je dirais, une bouée de sauvetage contre les différentes aléas de la culture et d'autre part, d'être peut-être un plus, un apport technique, un apport sur le coût des intrants, un apport d'un certain nombre de choses pour les producteurs. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des éléments que vous nous aviez soumis dans votre petit questionnaire. Je ne sais pas si Albert veut rajouter un mot. Non, après, les deux autres points étaient plutôt… Enfin, on a des spécialistes à faire et il y a fait un petit peu en parler, notamment l'Oualichimi et puis les recherches de financement autres. Donc, on va rester sur ces points expliqués par M. Marotier. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment, si vous avez besoin de compléments. Très bien, merci beaucoup. Donc, je donne la parole à M. le directeur de l'établissement public foncier, M. Jean-Louis Granvaux. M. Stavoux. Bonjour, bonjour. Écoutez, moi, j'interviens un peu pour vous présenter ce que l'on fait au niveau de l'établissement public foncier par rapport à la politique agricole, c'est-à-dire pas grand-chose. Nous, on intervient surtout sur… Et uniquement, d'ailleurs, essentiellement sur les terrains qui sont constructibles. On a quand même été assez bons élèves à la Réunion dans la mesure où dès 1992, il y a un schéma d'aménagement régional qui a été voté, qui a été réalisé, qui a été révisé plusieurs fois et qui a quand même mis en place des options très intéressantes pour la filière agricole. Dans la mesure où les grands espaces agricoles, on a souhaité les protéger, notamment les espaces cagniers, mais aussi maraîchers et d'élevage. Et donc, on a limité totalement la construction sur ces espaces afin d'éviter justement une prolifération des constructions qui auraient entraîné des mitages très importants. L'EPF est un outil qui a été mis en place à la suite justement de l'approbation de ces documents d'urbanisme dès 2002. Et depuis cette date, on a acheté 700 hectares de terrain, 900 terrains, auprès de 450 millions d'euros. Et tous ces terrains sont des terrains qui sont des terrains classés constructibles ou à vocation d'urbanisation et en aucun cas des terrains qui sont agricoles. Donc, je pense que ça concourt à préserver les autres terrains qui sont des terrains naturels agricoles et que d'ailleurs, la SAFER qui siège dans notre commission foncière a l'information complète et exhaustive de tous les terrains que l'on achète et met des avis sur ces terrains. Il nous est d'ailleurs arrivé d'acheter des terrains à la SAFER qui n'avaient plus vocation à être agricoles et qui devenaient des espaces constructibles dans l'avenir. Il faut rappeler aussi, j'ai été un peu étonné par les chiffres qui sont avancés en termes de baisse de la SAU. Je ne sais pas si les statistiques de l'époque étaient comparables aux statistiques d'aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'en 1992, on a annoncé que 400 hectares d'espaces agricoles disparaissaient chaque année. Je pense que le fait qu'il y ait une volonté commune et partagée, des documents d'urbanisme, une politique d'urbanisme assez dynamique dans beaucoup de communes sur le territoire de la Réunion a fait qu'on a largement diminué ces espaces qui ont vocation à être déclassés. D'ailleurs, c'est ce que disait M. le directeur de la DAF il y a deux minutes en disant que c'est plutôt les friches qui contribuent aujourd'hui à la baisse de la SAU. Certes, il y a encore du mitage à la Réunion sur certains espaces agricoles. Je pense qu'on a aujourd'hui des outils beaucoup plus en tout cas cartographiques, numériques et tout ce que l'on veut pour surveiller ces espaces. Il faudra peut-être qu'il y ait des mesures de police un peu plus accentuées sur certains espaces pour limiter justement ce mitage qui peut être vraiment problématique à tous les niveaux, au niveau aménagement du territoire, au niveau environnemental, au niveau des coûts pour les collectivités en termes d'équipement et d'aménagement. Et donc, c'est sûr que nous, on est là pour proposer des alternatives, c'est-à-dire qu'avec la complicité et les droits de collaboration des collectivités et de l'État, d'ailleurs, on achète, je vous dis, beaucoup de terrain dans beaucoup de communes, on préhente, on achète à l'amiable, on les porte longtemps, on essaye de les revendre le moins cher possible pour que les collectivités puissent réaliser des logements sociaux, des équipements publics, toutes sortes d'objets de construction d'intérêt général et je pense que ça donne de bons résultats sur l'ensemble de la réunion. Donc, moi, je ne suis pas aussi inquiet que ça par rapport à, en tout cas, l'urbanisation face au monde réécolle, je pense qu'on est, on va dans le bon sens et qu'on n'a pas à rougir et qu'on peut aller plus loin. Je suis plus inquiet, justement, sur l'aspect mise en friche, désertification de certains territoires ou peut-être qu'il faut trouver d'autres mesures, mais je ne me sens pas totalement compétent pour répondre sur ce point-là. Concernant le bilan d'activité, je vous ai dit ce qu'il en était. Concernant la construction d'habitations, je vous dis la décision courageuse qui avait été prise et que moi, je ne peux que témoigner mon accord là-dessus, c'est qu'il a été prise une décision courageuse de ne pas construire sur les espaces récoles, notamment canniers, ce qui ne se justifie en aucun cas. Il pourrait y avoir quelques particularités sur certains espaces maraîchers, mais sur les espaces canniers, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que si on ouvrait cette porte, il y a des grandes chances que dans l'avenir, on ait quand même une grande part des espaces canniers qui deviennent plus urbains que canniers. Voilà, enfin, pour ce qui est de l'EPF, la contribution que je peux vous donner pour l'instant et puis je suis à vos dispositions pour des questions. Très bien, merci, monsieur le directeur. Donc, je donne maintenant la parole à monsieur Bruno Robert, premier vice-président de la Chambre d'agriculture qui est accompagné de monsieur Johnny Appaya, le directeur général. C'est à vous, messieurs. Oui, merci beaucoup. Bonjour, madame la sénatrice. Déjà, j'aimerais commencer par vous dire qu'en voyant les questions, on voit bien que le sujet des problématiques est bien connu puisque nous, ça fait pas mal d'années qu'on fait du lobbying, qu'on remonte aux décideurs au niveau national, nos problématiques. On voit bien que toutes ces questions balayent vraiment le sujet. J'aimerais en premier lieu donner quelques chiffres qui permettent de bien comprendre la problématique. Aujourd'hui, un foncier agricole, il est estimé entre 1 euro à 2 euros le mètre carré. Un foncier constructible, il peut aller jusqu'à 200, 250, 300, 350 euros le mètre carré. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Il y a énormément de spéculation et sur un certain nombre de questions qui sont posées, cet aspect spéculation va jouer. Un autre chiffre, c'est que la question du logement, puisque tout à l'heure, on va parler du logement, la ministre est venue, il y a eu des chiffres qui ont été communiqués. Il y a 40 000 demandeurs de logement en attente fin de 2002 à La Réunion et il y a 10 % de plus supplémentaires chaque année et la Réunion sort 2 000 logements par an. Donc pour aussi comprendre la pression qui s'exerce sur le foncier à La Réunion, on a une demande de logement et d'équipement public qui est en constante augmentation. Donc voilà un petit peu pour les chiffres de départ. J'aimerais pour commencer répondre au vice-président du département qui est venu sur le sujet de la CDP NAR qui a parlé de la Chambre d'agriculture. Effectivement, la CDP NAR, c'est un gros enjeu et le maire de Butsy, le vice-président du département, c'est un maire qui a une très grande sensibilité rurale. C'est le seul pour la CDP NAR à avoir mis en place un PAN. Donc alors oui, si les 24 maires des 24 communes et dans l'avenir, dans le futur, seraient comme si à Joireau, on n'aurait aucun mal à la Chambre d'agriculture à tomber d'accord sur un avis simple en mettant la confiance dans les mains des maires pour protéger le fonds agricole. Mais il faut essayer de constater que, comme je vous l'ai dit, le fonds agricole est soumis à beaucoup de spéculations. Aujourd'hui, laisser au maire la possibilité de choisir qui construit qui déclasse ou on le fait uniquement sans aucun contre-pouvoir, nous, à la Chambre d'agriculture, ça nous paraît dangereux pour l'agriculture. Et on connaît aussi, moi-même, je suis élu dans une commune, sans cesse, on reçoit des gens « je veux qu'on se soit, je veux qu'on se soit, je veux déclasser » puisqu'effectivement, il y a cet aspect spéculation. Donc, effectivement, le président de la Chambre s'est exprimé, il a exprimé cette crainte et l'avis conforme de la CDPD, pour nous, il est prépondérant dans le sens où il enlève de la pression sur le maire où il y a une commission où la Chambre d'agriculture n'est pas non plus majoritaire, on n'est que trois représentants de la profession agricole, il y a trois élus, il y a trois associations écologistes et il y a quatre voies de l'État, mais ça permet en tout cas d'être un petit peu un garde-fou. Par contre, ce qu'on a toujours demandé et qui est en voie d'amélioration, d'ailleurs, depuis que la secrétaire générale, Madame Pam, a pris la présidence de la commission, on a vu beaucoup d'amélioration, c'est qu'il y ait plus de discussions, plus de soufflesse, plus d'accompagnement pour que les projets qui doivent aboutir, qui sont justifiés, eh bien, ils puissent sortir. Donc, voilà pour le premier thème sur la CDPNF. Maintenant, je viens sur les terres en friche puisque c'est une proposition forte qu'on a fait depuis plusieurs années déjà. Donc, le département est volontaire, l'accompagnement, les aides. Moi, ce que je dis toujours, c'est la carotte et le bâton. Donc, la carotte est liée puisque les agriculteurs, les propriétaires qui ont des terres en friche qui décident de les louer ou de les mettre à culture, ils ont aujourd'hui un accompagnement financier, une subvention de la part du conseil départemental. Mais par contre, beaucoup pensent c'était constaté que beaucoup de propriétaires, eh bien, ils sont en attente de spéculation. Ils se disent que peut-être qu'au prochain flux, le maire va déclasser mon serricole et je vais toucher le jackpot. Et de toute façon, à le louer à 800 euros l'hectare par an ou à le vendre à 1 euro du mètre carré, tant qu'à faire, autant que je le mette en réserve et que j'attende 10 ans, 15 ans, 20 ans où mes enfants, ils vont bénéficier du jackpot. Donc, nous, à la Chambre d'agriculture, on pense que ce n'est pas possible et qu'il faut absolument, quand on a le chiffre de 8 000 hectares de terres qui sont en fiche à La Réunion, eh bien, qu'on puisse et avoir une incitation financière, mais aussi avoir une contrainte pour ces propriétaires qui décident de spéculer. On dit non à la spéculation. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. À chaque terrain s'affaire, il y a 7 jeunes qui postulent pour avoir un fonds agricoles. Il faut absolument qu'on trouve les outils. Donc, on attend de la loi qu'elle nous apporte des éléments de réponse sur ce sujet. Et donc, voilà, pour bien expliquer au directeur de la DAF qui était plutôt contre cette proposition, beaucoup de terres en fiche sont en main de propriétaires qui ont d'autres activités, qui ne sont plus agriculteurs. Donc, c'est vers eux qu'en premier lieu, on doit adresser cette taxation. Ils ont déjà une activité, ils gagnent déjà du revenu, ils n'ont pas besoin de quelques milliers d'euros supplémentaires, mais par contre, si leur foncier, il est en attente, eh bien, on les taxe. Ensuite, sur la SAFER, bon, je vais laisser la SAFER répondre. Sur les départs en retraite, je pense que le syndicat des jeunes agriculteurs qui est présent vont contribuer. Mais effectivement, l'ASPA, c'est quand même une belle amélioration qui est proposée dans la loi de retraite de réaugmenter le plafond à 150 000 au lieu de 200 000. Je rappelle aussi que le foncier agricole est exonéré. Par contre, il manque d'informations sur ce sujet et ça arrive peut-être un peu tard, à 65 ans. La profession agricole, la proposition qu'elle a toujours faite, c'est de remettre en place un système de pré-retraite puisque, comme vous le dites, l'agriculture est vieillissante et ça entraîne beaucoup de problèmes. Et le système de pré-retraite qui existait auparavant, qui était financé avec un départ à partir de 57 ans, eh bien, le bilan était positif et on a un peu mal compris pourquoi cet outil qui avait un intérêt s'est atteint a été supprimé du jour au lendemain. Donc, notre position, c'est oui à la spa, mais à 65 ans, ça arrive un peu tard, peut-être un outil de pré-retraite pour que le tuilage puisse se faire plus vite puisque quand l'agriculteur à 65 ans, ses enfants ont déjà 30 ans et bien souvent, ils ont eu le temps d'aller vers un autre métier. Ils ne vont pas attendre 30 ans à ne rien faire. Donc, ils ont un autre métier et après, c'est du foncier qui repart en friche. Sur l'eau, je rejoins le vice-président de l'agriculture et le directeur de la DAF. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de stocker. Les projets sont en cours. On accueille aussi favorablement l'annonce de l'État d'accompagner le projet Meren. On est heureux aussi que le FEDER demain puisse accompagner les solutions de stockage d'eau. Mais voilà, c'est un sujet où on a pris quand même énormément de retard. On a des périmètres qui ont eu des gros projets. Donc, le littoral ouest avec le grand chantier de basculement. Le sud est très bien irrigué et aujourd'hui, le constat fait que l'est, une zone qui était fortement arrosée auparavant, subit aujourd'hui les conséquences de la sécheresse qui cause beaucoup de difficultés à relancer notre agriculture. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une harmonie sur le territoire où à chaque fois, on est capable de stocker la ressource qui est précieuse et de la redistribuer. Donc là aussi, on attend un renforcement des outils. Et enfin, je vais revenir sur le dernier sujet qui est le logement des agriculteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on choisit la solution de facilité. La solution de facilité, c'est de dire aucune habitation à quelques exceptions près ne sont autorisées sur le fonds agricole. Comme ça, on ne prend aucun risque. Mais malheureusement, nous qui sommes représentants des exploitants agricoles, on voit tous les jours des exploitations qui ferment, qui mettent la clé sous la porte à cause d'une attaque de chien, à cause de vols à répétition, à cause d'un manque de suivi technique puisque la maison d'habitation principale est à 20-25 km de l'exploitation. On regarde aussi des communes comme le Tampon qui sont, on va le dire, très imitées, mais qui malgré tout, si on regarde l'aspect souveraineté alimentaire, est considéré comme le grenier de la Réunion puisqu'il y a beaucoup de petites exploitations avec un local, une exploitation de maraîchage et qui permet de produire beaucoup de valeurs ajoutées. Donc oui, nous, on n'est pas d'accord à ce que la porte soit totalement ouverte, mais de mettre un feu rouge total, on le voit, les agriculteurs s'adaptent, il y a des constructions illégales et je peux vous dire que les maires ont beaucoup de difficultés à aller les dénoncer puisque c'est un sujet qui est très tendu. Je rappelle 40 000 demandes de logement. Donc nous, les élus, on n'accueille pas très favorablement que demain, on aille démolir encore plus des constructions d'habitations dans une île qui connaît déjà un gros problème de logement. Donc il faut se mettre autour de la table avec la DAF. La Chambre d'agriculture a déjà commencé à faire un travail, peut-être des constructions limitées. À Maurice, par exemple, j'étais en mission. Chaque exploitant agricole a droit à 30 mètres carrés d'un local de surveillance pour pouvoir surveiller ces exploitations. Il y a d'autres territoires où il y a des surfaces qui sont un peu bridées pour éviter qu'il y a surcontentation. On sollicite le PFR aussi pour accompagner la SAFER lorsqu'il y a transmission pour acheter des maisons d'habitation. Et sur le PFR, j'ai un autre sujet aussi. J'ai vu qu'en métropole, une agglomération avait réussi à mettre son foncier à disposition des agriculteurs. On sait que le PFR fait des portages très longs. Parfois, 5-10 ans où le foncier qui agricole est transformé en foncier économique, par exemple, est porté pendant 5-10 ans avant que le projet voit le jour. Aujourd'hui, la réponse, moi je suis élu à le PFR aussi, c'est que oui, mais si on met un agriculteur, il aura du mal à sortir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser cette difficulté-là. Et s'il y a une contractualisation avec une date de fin, une date de début, une date de fin, pendant 5-6-7 ans, on peut faire de la production d'ananas sur un an, de la production légumière, on peut contribuer à mettre ce foncier en valeur. Donc voilà, je sais que 10 minutes, c'est très court, mais j'essaie en condensé de vous donner un petit peu le principal. Et encore une fois, je vous remercie de votre intérêt. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bon, je pensais, vous avez évoqué beaucoup les terres en friche, mais je pense que M. Sylvain Léomar nous évoquera de l'ONF, parce que je voulais savoir si les terres en friche, est-ce que l'ONF intervenait dessus, mais je pense que quand il aura la parole, il nous en parlera un peu plus. Pour l'instant, je vais donner la parole à M. Thierry Henriette, qui est président directeur général pour la SAFER et qui est accompagné de M. Ariste Loré, directeur général délégué. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour, Mme la sénatrice. Je veux commencer par le recul de la SAFER à la Réunion et après, je vais passer la parole à mon directeur. La hausse du coup des mains d'oeuvre et des intrants, les difficultés pour les agriculteurs de disposer des molécules agréées, des incertitudes nées à l'attente d'une nouvelle convention au canne et d'un nouveau cadre des aides ferdières, ne doivent pas être négligées. Les zones de carrière qui ne reviennent pas en agricole par la suite, beaucoup de cas à la région, à Saint-Pierre et à Drapanon. Les mentionnements et les mitrages des constructions illégales, plus de 300 notifications par an, que 2 000 notifications des parcelles bâties en zone A et N, souvent sans permis. L'amélioration des connaissances des risques naturels et des définitions qui précisent des zonages qui réduisent le SAU. Et demain, la mise en œuvre de l'arrêté préfectoral sur les zones de non-prêtement risque fort d'accentuer les frifs et diminuent le SAU. Je veux passer la parole à Mosec. Pour être dans la continuité de ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, depuis la mise en place des PPR, les travaux d'amélioration foncière ont été limités dans certaines zones, ce qui a fait que ce sont des zones de déprise qui se sont mises en place. Il y a également, dans le cadre de la révision des plus sur les éléments cartographiques qu'on a, entre 2016 et 2020, à peu près 1 000 hectares de terrain qui étaient en zone agricole sont partis en zone naturelle dans les plus et pour certains avec des zonages en NEBC. Alors, malgré la mise en place en termes des discussions d'une doctrine sur les EBC, ces zones-là existent et il est fort compliqué de les remettre en agricole. Alors, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que, alors tout à l'heure, on parlera des terres en friche pour savoir si c'est possible de les taxer ou pas. Nous, on se dit, il faut aussi regarder l'autre côté de la zone urbaine. Il y a des friches urbaines et il y a aussi des zones qui sont en zone constructible depuis un certain temps. Alors, après, avec des problèmes particuliers, que ce soit la division ou autre, mais ces terrains-là étaient anciennement des terres agricoles qui ne sont pas valorisées par du logement ou par des infrastructures. nous, on se dit peut-être qu'il faudrait aussi taxer ces zones qui ne sont pas devenues constructibles au bout de 5 ans, 10 ans ou plus, ou de les ramener tout bêtement en zone agricole ou en zone naturelle s'il n'y a aucun projet derrière. Alors, après, on voit aussi tout à l'heure, Bruno Robert nous a parlé de la zone du tampon. Alors, nous, on aimerait citer un cas sur lequel on est en train de se pencher avec le Scott, c'est la zone du tampon et la zone de Saint-Pierre qui sont deux communes qui sont juste contigues où, voilà, il faut surtout trouver la cohérence parce que, juste avec un chemin, on a une zone tampon qui est une zone agricole, comme on l'a dit, assez forte avec de l'eau d'irrigation et juste en traversant la route, on est sur la commune du tampon où on a une grosse zone artisanale et je ne vous cache pas que, voilà, ça crée de la congoitise et de la frustration et ce sont des zones également de déprise où les agriculteurs pensent que sur des petites parcelles aujourd'hui inférieures à 1 000 m2, il est juste impossible de faire de l'agriculture donc que ces terrains bientôt seront en caractère spéculatif. Alors, on a parlé également des PAN, je pense que, voilà, cette première sur la commune de la petite île devrait être étendue à l'ensemble des communes de l'île surtout pour protéger les bonnes terres entre autres les terres qui ont bénéficié de la mise en eau, de l'irrigation et qui seront éventuellement demain dans les futurs périmètres à l'arrivée. les périmètres mais également il y a quelque chose qui a été oublié c'était le pro-déos, la mise en eau de la zone des eaux. Il ne faut pas négliger que demain si ces périmètres-là sont mis en eau via des retenues de grande capacité, il faudra aussi également inclure ces zones des eaux-là dans des terres à protéger. Je fais le lien tout de suite avec la CDP9. Ce qu'on entend souvent c'est que les gens pour qui on a refusé les permis de construire certains construisent de façon illégale certains se disent même si c'est pour avoir un refus mieux vaut faire dans l'illégalité donc je pense qu'il est nécessaire pour protéger la SAU de l'île c'est de mettre en place des moyens de police pour renforcer le contrôle des constructions illégales. Autre élément aussi important c'est que on va parler des terres en friche mais en préambule la SAFER a mis en place une offre d'accompagnement auprès des collectivités sur les biens vacants ou les biens sans remettre et ça c'est un enjeu aussi important parce qu'on se rend compte qu'un des éléments qui favorise le retour des terres en friche c'est le fait que les indivisions ne soient pas réglées et que certains terrains n'ont plus de propriétaires connus par la suite. Alors en ce qui concerne le point 2 c'est-à-dire les terres en friche sans rentrer dans le détail parce que voilà le département et la chambre en a parlé comme l'a dit monsieur Robert la carotte c'est qu'effectivement le département a bien joué le jeu en mettant en place des primes des primes qui vont à la vente des terrains ou à l'allocation des terrains mais également ce sont des primes qui permettent en fin de compte aux agriculteurs à titre principal qui bénéficient de ces terrains-là d'avoir un remboursement des frais de notaire et une garantie d'emprunt alors juste pour 2023 169 hectoires 73 paracels et 273 000 euros voilà de bonifications apportées par le département en ce qui concerne maintenant la alors la possibilité de taxer alors en relisant les textes je me suis rendu compte que effectivement c'est une possibilité qui était déjà ouverte l'article 181-15 du code rural le prévoyait et renvoie en fin de compte à l'article 1639 à bis du code général des impôts c'est-à-dire que si les communes font le recensement et que le recensement est validé elle peut transmettre l'information et la hauteur de taux de taxes en fin de compte au service de l'État pour mettre en place une taxation sur les terres qui sont en friche donc qu'il appartient alors il appartient en fin de compte aux communes de le faire alors peut-être qu'ils devraient le faire en concertation avec comment on appelle ça avec le conseil départemental qui aujourd'hui mène la procédure des terres incules via avec la safaire alors juste un petit paramètre que j'ai également oublié concernant le morcellement et pour revenir tout de suite aux constructions c'est que on se disait dans le cadre d'une réflexion avec certains partenaires c'est que si des constructions de maisons qui bien sûr liées et nécessaires à l'activité agricole étaient autorisées par la CDP-NAF et autorisées par la suite par le maire il faudrait plutôt qu'on essaie de trouver un moyen un peu comme le font les safaires dont c'est une disposition réglementaire de mettre en place une sorte de cahier des charges où le propriétaire s'il doit demander la division il faut qu'il demande une autorisation éventuellement à la CDP-NAF qui pourrait répondre via une opposition sans forcément avoir à motiver étant donné que ce projet de construction là a été fait à un moment donné pour une raison qui était particulière au lieu alors si on n'arrive pas à trouver une solution sur les constructions au cas par cas pour chacune des exploitations donc voilà concernant les terrains cultes oui également concernant les terrains cultes bon le département a déjà mis des moyens mais je pense que dans le cadre du FEADER s'il y avait la possibilité d'aider au règlement des indivisions des successions parce que on se rend bien souvent que le coût des frais est supérieur au prix des terrains agricoles ce qui fait que quand on est sur des indivisions compliquées et que il y a énormément de personnes ça pourrait permettre enfin voilà des fonds fléchés pourraient permettre de régler un certain nombre d'indivisions alors concernant l'optimisation du droit de préemption de la SAFER alors deux ou trois éléments alors les exomptions de construction qui sont réglementaires qui sont autorisées par la loi sur des surfaces de moins de 215 mètres carrés pour une construction aujourd'hui on voit que certains utilisent cet aspect là alors en sachant que bien souvent après au bout de trois ans la SAFER doit aller contrôler si ces personnes ont obtenu un permis et on se rend compte la plupart du temps dans presque tous les cas de contrôle que les personnes n'ont pas obtenu de permis et là il faut entamer une action au tribunal qui commence déjà par une médiation ce qui fait que entre temps pendant trois ans ce sont des petites surfaces de terrain qui ont été vendues à des non agriculteurs donc il faudrait peut-être revoir le texte pour dire que les exomptions ne vaut que sur des terrains en guillemets abattir en zone éventuellement à U ou sur des terrains qui sont en partie en zone U et en partie en zone A mais non pas sur des terrains qui sont essentiellement en A et surtout en pèlgimatier rigué il y a aussi concernant le droit de préemption c'est de veiller à cette astuce qui est utilisée sur le démembrement de la propriété c'est-à-dire que certains achètent la nuit propriété et on est notifié d'un usufruit viagé et on se rend compte qu'au bout de trois ans l'usufruit qui était soi-disant viagé est revendu ce qui fait que la SAFER ne peut plus intervenir par rapport au caractère viagé initial et on se retrouve avec des non-agriculteurs qui achètent des terrains agricoles il y a aussi une astuce qui est aussi utilisée c'est la mise en place d'un bail amphibéotique de 99 ans pour décourager l'exercice du droit de préemption parce que la personne après rachète qui est non-agriculteur rachète le terrain agricole en sachant que cette personne-là a un bail amphibéotique on aura du mal à intervenir en préemption puisqu'on aura du mal à retrouver un agriculteur qui achètera avec un terrain sur lequel il y a un bail amphibéotique de 99 ans où cette personne-là aura quand même des droits assez atteints concernant le droit de préemption partielle pareil c'est peut-être une bonne initiative mais sur les biens mix au vu des délais et au vu des coûts si la SAFER ne peut pas demander une révision de prix sur les terrains sur la partie bâtie ou sur la partie constructible c'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau puisque en un mois bien souvent quand on dit qu'on achète la partie agricole au prix agricole et qu'on nous demande de tout acheter en un mois on n'a jamais les moyens de trouver un attributaire et encore moins de mettre en place un projet financier il y a aussi un autre aspect c'est sur les adjudications quand un terrain est saisi c'est au plus offrant et la plupart du temps le plus offrant ce n'est pas un agriculteur donc il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour que la SAFER puisse s'émettre une offre qui couvre le prix offre validée par les commissaires du gouvernement et que le terrain puisse rester dans le monde agricole voilà concernant le financement alors la SAFER a reçu un tout deux rôles une mission de service public et une mission de répondre aux objectifs du législateur et ces objectifs là sont transcrits dans le PPS qui est validé par un arrêt prélectorale depuis 2014 les SAFER ont été adossées aux régions il y avait 27 SAFER dont certaines étaient en difficulté aujourd'hui il n'en a que 13 en métropole et ces SAFER là aujourd'hui ont un espace ou un marché qui leur permettent en fin de compte de remplir ces deux missions c'est-à-dire mission de service public et répondre aux objectifs les SAFER à DOM ont été en guillemets laissées pour compte puisque malgré un rapport Chantal Berthelot et A.V. Guémard qui prévoyaient une recette fiscale dédiée aux SAFER sur une partie de la TSE rien n'a été fait alors depuis quelques temps depuis que j'ai pris la responsabilité du groupe DOM on a relancé ce dossier on était hier encore en visio avec l'outre-mer dont la présidente de la SAFER Guyane aujourd'hui est nulle autre que Mme Chantal Berthelot on est en train de remonter les dossiers on a pris quelques contacts avec les ministères on espère que voilà cette proposition de financement qui soit pérenne et qui puisse nous permettre de répondre un à l'amercice de service public et deux d'accompagner entre autres les jeunes à l'installation en ayant les moyens de faire du portage la loi de chimie juste une chose selon le dernier colloque du conseil supérieur du notariat de la réunion il n'y a pas de règlement d'indivision successorale connu via cette loi on est sur une posture qui dit que la question de l'application des dispositions de la loi qui vise à faciliter la sortie de la division successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer et des terres agricoles par nature ou des bâtiments d'exploitation autres que les logements se posent sur des questions des successions ouvertes la littérature juridique a tendance à dire que la seule cause d'ouverture d'une succession est le décès et non le fait de saisir le notariat pour le régler donc il faudrait qu'on puisse préciser en fin de compte les textes qui ont inspiré cette loi de chimie alors concernant la CDPDF on va dire que tout a été dit voilà concernant la Grèce effectivement il y a un gros défi puisqu'on dit presque un quart des agriculteurs ont un âge assez certain qui mériteraient un départ en retraite pour une installation d'un jeune mais on se rend compte effectivement que les départs en retraite ne sont pas seulement de 65 ans parce que vu le montant de la retraite on a encore signé il n'y a pas longtemps la vente d'un terrain d'un agriculteur qui est parti en retraite à 82 ans pour pouvoir installer son fils derrière donc si le montant de la retraite est revu je pense que ça pourrait permettre voilà des départs en retraite pour des installations et éventuellement pourquoi pas remettre le dispositif incitatif de la lume pour les départs en pré-retraite ou éventuellement voilà primer les départs en retraite pour des installations ou des ventes de terrain à la SAFER qui permettraient l'installation d'un jeune le manque d'eau tout a été dit on a juste comme on a dit c'est plutôt un problème de gestion je pense que là le département est dans une stratégie mérène une stratégie pro-deo et un modèle des grandes retenues sur la commune du Tampon qu'il faut continuer à accueillir et concernant le PFR et l'ONF la SAFER de la Réunion on va dire qu'on est bons amis et voisins respectueux je suis de près les travaux de la Martinique et de la Guadeloupe qui utilisent en fin de compte le PFR sur du portage on a quelques communes aujourd'hui qui veulent développer l'agroforesterie qui souhaitent acheter des terrains en zone naturelle alors la SAFER n'a pas trop les moyens de faire du portage pour mettre en place les projets si le PFR voulait bien nous accompagner pour l'acquisition de ces terrains en zone naturelle pour qu'on puisse ensuite rétrocéder à ces terrains aux communes sur des projets d'installation des projets de complément d'installation sur des projets liés à ces zones environnementales alors que ce soit papam cacao vanille apiculture ou éventuellement d'autres plantes de sous-bois on a été en voyage effectivement en Guadeloupe on a vu que l'ONF lançait des appels à projets sur ce secteur-là sur des terrains qui ont été achetés enfin des terrains qui étaient déjà sous gestion ONF ou éventuellement des terrains qui sont achetés par la SAFER et qui sont revendus aux communes via l'EPF j'attends le retour des conventions qui ont été signées pour faire des propositions à l'EPF de la Réunion en espérant qu'on aura le même succès voilà pour ce qui est de cet aspect alors juste un autre aspect aussi important je ne savais pas que la réglementation entre les outre-mer sur les terrains les autorisations de défricher étaient la même j'ai appris de mes collègues de Martinique et Guadeloupe que dans ces deux départements il fallait payer une compensation pour obtenir un avis de défricher nous ce qu'on avait demandé puisque c'est un sujet qu'on a discuté avec le ministère de l'Outre-mer c'est que sur les zones A qui sont déjà placées à vocation agricole dans les plus qu'on ne soit pas soumise à l'autorisation de défricher que l'on soit soumis à l'autorisation de défricher seulement sur les zones N où dans certains plus l'activité agricole peut être compatible d'autant plus que la DAF aujourd'hui accorde l'autorisation de défricher sous réserve des dispositions du code de l'environnement et faut-il ponctuellement autoriser l'habitation sur les propriétés agricoles je pense que tout a été dit voilà si c'est lié nécessaire et qu'il n'y a pas possibilité de diviser l'exploitation le morcellement par la suite et que c'est des projets et que le bien est revendu à un agriculteur on n'est pas contre très bien merci beaucoup messieurs avant de passer la parole à monsieur Léonard de l'ONF je crois que monsieur le vice-président du conseil départemental a demandé la parole monsieur O'Haraud il a peut-être quelques infos oui je voulais juste abonder merci madame la sénatrice de me redonner la parole sur la protection des terres agricoles vous savez il y a plusieurs outils réglementaires bien sûr le règlement de nos plans locaux de Giovannis qui font la base même de la protection des terres agricoles et après il y a des outils qui existent qui viennent conforter peut-être même aussi mettre dans le marbre inscrire dans le marbre ces surfaces agricoles au niveau communal les maires peuvent s'engager dans la définition de zones agricoles protégées des fameuses ZAP et puis au département nous avons eu nous portons cette ambition de mettre en place les PAEN PAEN qu'a rappelé le vice-président de la chambre d'agriculture il faut savoir que sur le territoire de la Réunion actuellement six communes sont entrées dans cette démarche et je rappelle la démarche PAEN ce n'est pas c'est juste pour bien délimiter des espaces pour lesquels les maires et le département souhaite véritablement marquer le caractère agricole des secteurs concernés le PAEN n'est pas assenti d'une réglementation ce sont bien les PLU qui restent je dirais le document réglementaire mais le PAEN donc a une force puisque pris à un niveau national le décret donc forcément il a effectivement un poids avec un plan d'action qui est décliné pour pouvoir faire vivre les PAEN donc nous en avons six sur le territoire de la Réunion et je remercie le vice-président de la Chambre d'avoir mis en avant cet outil du département et effectivement le maire que je suis a été le premier à la Réunion d'abonder dans le sens du conseil départemental pour véritablement faire en sorte que cet outil puisse être efficace et protège le foncier de nos agriculteurs qui est leur outil de travail juste un petit bémol mais je pense que la Chambre a bien compris aujourd'hui l'intérêt dommage que ce PAEN à Petit-Île ait obtenu un avis réservé de la Chambre mais je vois que les choses évoluent dans le bon sens et c'est tant mieux parce que ça reste pour moi le meilleur outil pour préserver et valoriser les espaces agricoles de notre territoire à la Réunion Très bien merci monsieur le vice-président pour ce complément d'information et pour terminer je vais donner la parole à monsieur Sylvain Léonard directeur régional de l'ONF puisque monsieur Guillaume Cellier pour le syndicat des jeunes agriculteurs vient de s'excuser il ne pourra être avec nous mais il nous a envoyé ses réponses par écrit monsieur Léonard c'est à vous madame la sénatrice bonjour merci donc bon la forêt a un rôle un petit peu marginal par rapport à l'ensemble des questions qui ont été posées cependant un rôle très important je dirais en amont et notamment sur l'origine hydrique donc de façon générale donc l'ONF gère à la Réunion 100 000 hectares de forêt publique ce qui est une surface importante ça représente 40% du territoire de l'île c'est avec un statut foncier un peu particulier puisque 90% de la forêt que nous gérons la forêt publique est sous statut de forêt départementale de Maniam statut qui date de 1946 à la voie de départementalisation de 1946 portée par Aimé Césaire dans lequel le département est nu propriétaire et l'État est usufruitier avec un gestionnaire de droit qui est l'ONF qui ont fait une gestion comme une vraie fausse forêt de Manial avec un relationnel très fort avec un écoute très forte et un convoyant très important du département c'est un système de protection forte on a un système de protection forte par contre en matière de défrichement éventuel puisque c'est un terrain qui est inalienable et qui est renforcé par le fait que 80% de la forêt départementale de la Réunion constitue également le parc national qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour deux critères le critère de biodiversité et le critère paysage donc un peu je voudrais essentiellement insister sur le rôle au-delà de la surface qui est important sur le rôle que représente cette forêt d'une part en matière je dirais géographique ou topographique la forêt c'est essentiellement les hauts de la Réunion donc sur des terrains avec une très très forte pente qui ne serait pas ou très peu possible d'utiliser pour l'agriculture et d'autre part ça représente le château d'eau de la Réunion on peut facilement comparer la situation entre la Réunion et Mayotte avec Mayotte qui est en situation catastrophique en matière d'alimentation en eau alors que les 100 000 hectares de forêt départementale de Mayotte ou de forêt publique sont le principal facteur de régulation du régime hédrique et qui permet d'alimenter les nappes phréatiques et de réduire l'impact en matière d'érosion des fortes pluies dans les eaux donc c'est ce qu'on appelle les aménités environnementales qui sont produites par la forêt vous avez un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises c'est les friches il n'y a pas réellement de friches en forêt en forêt publique nous avons des zones qui sont parfois des zones agricoles donc soit que l'on gère en direct notamment en matière d'élevage je prends par exemple la plaine des CAF où nous avons des conventions d'occupation temporaire d'éleveurs ce sont des conventions qui ont été négociées dans les années 80 parallèlement à l'arrêt de l'activité de gauvins d'Ida-Gran forêt et donc chaque agriculteur a pu récupérer une convention d'occupation temporaire aux alentours de 40 hectares par éleveur qui se sont engroupées en coopératives nous avons aussi la situation très particulière du cercle de Mafate où en fait sur les 800 habitants permanents du cercle de Mafate ils bénéficient de conventions d'occupation temporaire pour habitation pour élevage pour culture pour activité commerciale et enfin dans certains cas le département nous a demandé de récupérer en toute propriété des terrains qui étaient à vocation agricole qui étaient en foire départemental pour en avoir un usage directement ce que nous avons fait avec deux opérations qui sont une qui est terminée et l'autre qui est en cours l'un qui est donc les caisses agricoles sur les tons salés et l'autre la plaine des grègues qui est en cours donc ce sont des zones qui sont destinées principalement à de l'élevage et que le département gérera après directement donc en fait on n'a pas réellement de zones de friche enfourées on a beaucoup évoqué également l'agroforesterie donc il y a un élément assez important également à la réunion le produit phare ou la production phare c'est la vanille concentrée dans le sud de l'île sur les communes de Saint-Philippe et Saint-Rose où nous gérons environ 200 conventions d'occupation temporaire destinées à la vanille et de façon diffuse sur l'ensemble du territoire l'apiculture qui font des conventions également d'occupation ce sont les deux seules je dirais activités agroforestières que l'on développe que l'on a développées avant d'être là à la réunion j'étais directeur régional pour l'ONF en Martinique donc on a été au début des demandes de la collectivité territoriale pour faire de l'agroforesterie en matière de cacao et j'étais assez prudent puisqu'en fait les plans de cacao au départ peuvent être sous couvert forestier mais rapidement en besoin de lumière et faire de l'agroforesterie de cacao ou de café il faut être conscient que ça se terminera par un changement d'usage du sol donc ça se terminera par de la forêt qui deviendra la terre et l'école donc il faut en être conscient il faut savoir si on veut cette démarche mais ce ne sera pas de l'agroforesterie au même titre au titre par exemple de la vanille ou de l'apiculture qui elle est vraiment une valorisation de la forêt sans risque de changement d'usage du sol peut-être un dernier élément on a évoqué également le classement de l'espace boisé classé dans les documents d'urbanisme souvent l'ONF fait les remarques que l'espace boisé classé avait un classement d'espace boisé classé de forêt publique qui bénéficient déjà de leur statut de protection associée à la forêt de manière départemental de manière alors que l'espace boisé classé est censé être une mesure de protection contre l'urbanisation donc qui devrait vu notre fenêtre être limité à une application sur des terrains privés que la commune souhaite conserver en forêt mais il y a il y a redondance en fait de mettre un classement d'espace boisé classé sur la forêt publique qui est déjà largement protégé merci à vous je suis à votre disposition pour les questions merci beaucoup monsieur et bien écoutez avant de vous poser quelques questions j'ai notre collègue monsieur Delmon sénateur de la réunion qui souhaiterait également vous poser quelques questions chers collègues c'est à vous madame la sénatrice chers collègues mesdames messieurs bonjour ce matin je suis un petit peu déboussolé à vous entendre et j'ai écouté avec beaucoup d'attention Serge Warrault salut Serge dans l'exercice difficile qu'il a pu avoir aujourd'hui en tant que vice-président en charge des affaires agricoles du conseil départemental mais aussi président de l'association des maires et c'est vrai que c'est on n'est pas en guerre les maires avec l'agriculture ou quoi que ce soit mais quoi qu'il en soit les intérêts divergent et je rappelle une chose un principe fondamental c'est que le maire est responsable de l'organisation spatiale de sa commune et donc depuis pas mal de temps les maires ont été dépouillés donc beaucoup de leur pouvoir et aujourd'hui lors de cette réunion je vois que vous voulez encore dépouiller de plus en plus les maires je ne suis plus maire donc je ne suis pas intéressé à titre personnel mais c'est vrai que de plus en plus on a des contraintes qui se contredisent la demande de logement il y a beaucoup de lois qui s'empilent loi littorale la retraite de la tricote loi paysage loi montagne l'espace naturel tout et là moi il y a un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous pas Serge c'est tout le monde c'est le CDP9 CDP9 je suis moi vent debout contre cet avis conforme parce que nous ne sommes pas une exception outre-mer par rapport à la population française où la vie n'est que consultatif monsieur le directeur de la DAF vous avez parlé de 5000 dossiers combien d'avis favorables ont été donnés je suis un dossier d'agriculteur en ce moment que je ne citerai pas le nom et j'ai vu votre questionnaire il est à sa troisième demande et je crois que pour répondre à votre questionnaire il faut être expert en tout ce qui n'est pas le cas de tous les agriculteurs et donc c'est pour ça que je suis vendé vous contre cet avis conforme ou alors que vous ayez un peu plus de souplesse parce que il paraît-il qu'il faut beaucoup de lobbying pour faire passer un dossier mais il faut des années pour faire passer un dossier donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certaines positions de la chambre ou de la DAF ou autre et donc peut-être que beaucoup plus de souplesse et de laisser quand même un peu de pouvoir aux maires dans leurs décisions de leurs projets dans leurs communes parce que pour l'instant beaucoup de projets sont bloqués suite à votre avis négatif voilà donc c'est surtout sur ce point-là que je voulais intervenir voilà bon je ne sais pas si vous avez des précisions à apporter à monsieur le sénateur sinon je vais moi-même vous poser j'aurais quatre questions à vous poser oui juste pour réagir si c'est possible oui je vous en prie je vous en prie allez-y on soit bien d'accord la CDP-NAF a deux rôles un statut tous les mois sur les dossiers individuels des porteurs de projets mais un rôle que souvent on ne voit pas on ne met pas en lumière c'est qu'elle se positionne aussi sur les PLU les documents d'urbanisme qui sont portés par les maires et souvent ce qu'on voit c'est que les PLU arrivent avec des demandes par exemple un chiffre au hasard une commune va demander 1000 hectares de déclassement et après échange avec la CDP-NAF on arrive à atterrir sur 400 500 hectares donc je ne sais pas si la DAF peut confirmer ce que je dis mais nous en tout cas la Chambre d'agriculture c'est sur ce volet-là en tout cas qu'on est très concentré puisque quand on voit que des communes arrivent avec 1000 hectares de surface à bâtir et bien on se dit que dans quelques années qu'est-ce que ce sera donc voilà bien dissocier les deux dossiers et sur les demandes individuelles bien souvent ce qui bloque pour les dossiers qui pourraient sortir c'est le manque d'accompagnement et moi je connais bien les communes aujourd'hui n'ont plus de services agricoles dignes de ce nom pour accompagner les agriculteurs c'est une prestation que la Chambre d'agriculture a mis en place mais qui n'est pas que tous les deux porteurs de projet ne sollicitent pas mais en tout cas le premier motif pour les dossiers individuels c'est le manque de complétude du dossier des fois on n'a même pas la preuve que la personne qui dépose une demande de permis de construire en zone agricole est agriculteur ou agricultrice donc en commission c'est difficile quand on n'a pas les éléments de voter le sujet donc vraiment je voulais resituer un petit peu le débat là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe et qui est très tendu Merci monsieur personne d'autre ne veut intervenir là-dessus sur ce dossier donc si vous le permettez moi je vais vous poser quatre petites questions j'aimerais savoir si la superficie agricole permet à la réunion d'être autonome sur le plan alimentaire est-ce que les normes européennes sont adaptées à votre agriculture et si oui est-ce que bon c'est bon si c'est non est-ce que les normes européennes peuvent être un frein aussi pour l'installation de certains agriculteurs est-ce que les agriculteurs surtout les jeunes se sont lancés dans l'agrotourisme c'est-à-dire comme chez nous en Hexagone ou bien souvent maintenant c'est bienvenue à la ferme il y a des gîtes des promenades à cheval à travers les vignes pour faire découvrir les vignes et puis aller de cave en cave pour faire des dégustations je suppose que cela doit être fait également à la réunion et je voudrais aussi je crois que c'est monsieur Parodi qui a parlé de viager mais est-ce que au lieu de viager il pourrait y avoir parce qu'il y a peut-être des personnes âgées qui est comme vous le disiez la retraite n'est pas très conséquente donc c'est compliqué mais qui pourrait peut-être louer ses terres à un jeune mais continuer à l'accompagner pendant 2-3 ans 1 pour lui donner des conseils 2 pour peut-être ne pas décrocher tout de suite parce que parfois c'est difficile de décrocher brutalement et mettre vraiment le pied à l'étrier aux jeunes à qui ça permettrait aussi de voir que vraiment ce métier lui plaît et qu'il est prêt à se lancer il se sentirait peut-être un peu soutenu il serait peut-être plus à l'aise pour se lancer là-dedans et ça ferait un petit complément de loyer à la retraite de la personne âgée je ne sais pas si cela est mis en place si vous pensez que ça pourrait être une bonne chose comment ça fonctionne je vous remercie alors je ne sais pas qui veut alors je crois que c'est monsieur O'Haraud qui veut prendre la parole oui merci de me donner la parole sur le dernier sujet concernant les jeunes je pense qu'on nourrit un projet de créer une ferme départementale qui serait quelque part un sas entre la fin de la formation et l'entrée véritablement du jeune dans la vie active d'agriculteur ou encore je le dis d'exploitant d'agriculteur ou encore d'ouvrier agricole parce que je crois qu'il faut qu'on soit certain que ces jeunes qui sortent de nos formations ont vraiment la passion pour le métier de l'agriculteur et vraiment la passion pour demain être des acteurs de ce métier noble qu'est être agriculteur donc pour moi ça c'est important on a ce projet et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure l'idée de faire un tutorat ou un compagnonnage entre un agriculteur en fin de carrière et un jeune qui a cette motivation pour devenir exploitant agricole me paraît aussi une vraie solution parce que ça garantirait la reprise d'exploitation et ça assurerait à l'agriculteur qui partirait à la retraite d'avoir un véritable repreneur de son siège d'exploitation et de son exploitation donc moi je crois que c'est là-dessus absolument qu'il nous faut insister trouver ce tutorat trouver ce compagnonnage identifier les agriculteurs en fin de carrière qui n'ont pas forcément de repreneurs dans le réseau familial au sein de sa propre famille mais identifier des jeunes susceptibles de les accompagner donc il ne faut pas attendre qu'il ait 67 ans le compagnonnage doit se faire entre 60 et 67 ans ou 65 ans ou 64 ans tout dépend du nombre d'années mais en tout état de cause je pense que ça pourrait être un bon tuilage entre quelqu'un qui part et quelqu'un qui arrive donc ça me paraît très vraiment intéressant et peut-être aussi quand l'achat se fait avoir la possibilité de louer ses terres ou pas forcément de vendre de faire aussi de l'allocation et essayer de revoir le montant de l'allocation de terres agricoles parce que ça aussi c'est une bouchée de pain étant moi-même co-gérant d'un GFA agricole 10 hectares c'est 6 500 euros annuels à la Réunion ce que rapporte en fermage cette propriété foncière donc ça c'était important sur votre première question vous voulez bien me la reformuler s'il vous plaît est-ce que la superficie agricole à la Réunion vous permet d'être autonome alors je n'aime pas ce terme autonome je parle moi je suis vraiment dans le schéma de parler de souveraineté alimentaire pourquoi ? parce que faire de l'autonomie alimentaire ça veut dire qu'on soit capable de produire tout ce qu'on mange sur le territoire ce qui est faux d'abord et pour moi quand je parle de souveraineté alimentaire c'est-à-dire que sur les produits sur les produits essentiels oui puisque pour pouvoir faire du maraîchage et répondre aux besoins des réunionnaises et des réunionnais je pense qu'avec je vais être très large 1000 hectares de culture sous serre supplémentaire permettrait de nourrir une bonne partie de la population réunionnaise si ce n'est toute la totalité mais ça c'est en termes de fruits et légumes en termes d'élevage on a encore la capacité aussi de développer un certain nombre d'élevages mais je vous parle moi de souveraineté parce que si on commence à parler parce que moi je reste persuadé que la canne doit rester l'agriculture pivot la culture pivot de l'agriculture réunionnaise et de son modèle agricole mais par contre on a aujourd'hui d'autres besoins comme les céréales comme le riz et cette souveraineté alimentaire je pense qu'il faut qu'on arrive à la construire avec les pays de la zone océan indien qui ont des territoires beaucoup plus vastes et c'est tout simplement une véritable coopération qui doit être mise en place avec la mise en œuvre de savoir-faire de moyens humains également donc ça pour moi c'est un sujet qui va revenir ce sujet de la souveraineté alimentaire mais il y a capacité à la région de faire un certain nombre de productions on ne peut pas tout faire mais on peut faire une grande partie de ce dont on a besoin je pense aux tomates à la courgette aux oignons à l'ail après je le redis là où il y a beaucoup de main d'œuvre nécessite beaucoup de main d'œuvre il y a d'autres pays voisins qui pourraient être avec nous sur cet objectif de souveraineté alimentaire donc c'était sur ces deux questions que moi je souhaitais répondre Merci beaucoup Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent répondre sur l'agro-tourisme donc oui monsieur je crois que c'est parodie Oui Merci Merci madame Je reviens juste sur deux points pour compléter l'autonomie alimentaire ou la souveraineté puisque le mot juste c'est souveraineté nous avons un produit frais j'entends pas un produit transformé nous sommes par exemple suffisants en production d'œufs nous sommes quasi suffisants en production de volailles et en fruits et légumes nous devons être de l'ordre de 70% de suffisance sur l'île mais bien évidemment il y a des marges de progrès mais on n'aura jamais la production de toutes les productions sur l'île il faut qu'on se concentre sur les productions qui sont adaptées à notre territoire bien évidemment sur les normes européennes puisque vous nous avez interrogé sur les normes européennes je répondrai on ne vous entend plus monsieur ça y est c'est bon je crois que ça y est c'est bon c'est revenu pardon merci donc je disais qu'il y a une différence entre les normes européennes qui sont appliquées à la réunion et les normes des autres pays de l'océan indien qui sont nos pays voisins que ce soit en matière de coût du travail que ce soit en matière d'utilisation d'un cran et effectivement là-dessus ce n'est pas la norme européenne qui nous gêne c'est la défaut de concurrence entre les pays proches on a une vraie difficulté puisque vous posez la question sur l'utilisation des produits phyto ou on a des produits phyto qui sont autorisés en Europe et sur l'hexagode en particulier des désherbants sur maïs qu'on ne peut pas utiliser sur la canne parce que c'est considéré comme une production mineure et que ce n'est pas la faute à la norme européenne c'est la faute aux fabricants qui ne veulent pas déposer de dossiers d'autorisation pour ces produits qui sont indispensables à la culture de la canne voilà je voulais répondre sur ces deux points de la souveraineté alimentaire et sur la norme européenne Merci monsieur je donne la parole à monsieur Bruno Robert qui a levé la main aussi Oui madame la sénatrice effectivement je vais dans la continuité de ce qui a été dit auparavant donc effectivement sur la souveraineté la sécurité alimentaire on estime que les chiffres sont déjà plutôt bons sur le marché du frais mais qu'on peut encore s'améliorer après c'est vrai qu'il y a un facteur qui est important c'est les habitudes de consommation les réunis mangent de la pomme mangent du raisin mangent du riz et on voit bien que notre territoire qui est tropical n'est pas adapté à ses habitudes de consommation européenne donc ça c'est une chose qui fait dire qu'on ne pourra jamais être à 100% produire 100% de ce qu'on consomme par contre moi je note quand on regarde les chiffres par contre il y a une filière qui a été appel c'est la filière agrume donc où le jeté roi justement était la petite sille qui est en difficulté et où suite au greening on voit que les VAG ont été arrachés et l'importation a pris la place mais c'est vrai que la difficulté sur ces filières où le retour sur investissement est très long moi j'estime qu'au niveau de la chambre on estime qu'il manque d'accompagnement puisque c'est très facile de mettre une culture annuelle en place ou une culture à 18 mois comme de l'ananas ou un retour sur investissement va être très rapide mais nos petites exploitations ont du mal à se projeter sur des cultures où il faut attendre 4-5 ans avant d'avoir un revenu donc à mon avis là-dessus ça mérite une réflexion et un dispositif qui soit adapté sur les contraintes le DAF est quelque chose de très important c'est le combat du moment c'est sur les molécules donc effectivement on est en Outre-mer un pays tropical qui est très exposé aux champignons les herbes poussent très vite voilà on a besoin de solutions mais on est un pays européen et ce qui est homologué pour notre mère patrie la France et bien n'est pas homologué les firmes ne l'homologuent pas pour l'île tropicale La Réunion donc ça nous pose beaucoup de problèmes et sur la filière canne j'allais atteindre la filière canne est aujourd'hui en grosse difficulté par manque de solutions on le voit que les rendements à l'hectare les volumes de cannes apportés se sont dégradés trop fortement effectivement il y a une partie de météo mais nous profession agricole on dit et on redit que malheureusement les agriculteurs sont aujourd'hui démunis de solutions techniques pour pouvoir atteindre des performances qui leur permettent d'être pérennes dans le temps sur l'agritourisme effectivement c'est quelque chose qui redémarre qui a un intérêt surtout après cette période de Covid où les touristes reviennent mais malgré tout on en revient à la CDP-NAR il faut et la chambre d'ailleurs est moteur sur ce sujet avec des équipes qui font des études agritouristiques des prestations de constructivité pour montrer que le projet est viable mais derrière il y a toujours cette crainte que l'agriculteur il annonce vouloir faire l'agritourisme mais il annonce surtout vouloir construire et que derrière ce qui s'est passé par le passé la DART nous le répète sans cesse des agriculteurs ont demandé à faire l'agritourisme et finalement ils ne l'ont pas exploité ils ont utilisé comme maison principale ou secondaire ou location donc là aussi je reviens sur il faut peut-être des moyens de suivre ça de contrôler mais de fermer la porte ce n'est pas la solution il faut se pencher pour essayer de trouver de solution parce que c'est quand même des revenus complémentaires qui renforcent le modèle global de l'exploitation agricole très bien je vous remercie y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole apporter des informations complémentaires je n'en vois pas donc écoutez messieurs je vais vous dire un grand merci pour toutes les informations que vous nous avez communiquées n'hésitez pas à nous faire part par écrit de vos suggestions de vos propositions ou si vous avez oublié de nous signaler quelque chose nous sommes bien évidemment preneurs de tout ce que vous pourriez nous apporter comme informations merci beaucoup messieurs et puis je vous souhaite une excellente journée sous le soleil de la réunion merci merci au revoir merci beaucoup